Un double scrutin en effet. Alors c'est déjà arrivé en 2004 notamment mais c'est plutôt rare parce que ça permet de mobiliser les électeurs une seule fois pour deux élections mais en revanche ça demande une organisation beaucoup plus complexe car pour ne pas mélanger les scrutins un double circuit de vote doit être défini. Cela veut donc dire deux fois plus de personnes pour tenir les bureaux de vote et puis un nombre d'urnes et d'isoloirs également multipliés par deux. Alors comment ça va se passer dimanche ? Soit votre bureau de vote habituel est suffisamment grand et tout se déroulera dans la même pièce, soit deux salles différentes seront aménagées. Quoi qu'il arrive vous prendrez les bulletins d'abord pour la première élection, vous irez dans l'isoloir et vous déposerez votre bulletin dans l'urne et ensuite seulement vous devrez effectuer le même parcours pour la seconde élection, une seule exception aux herbiers où il s'agit de machines à voter et puis un double scrutin qui demande une organisation plus importante dans 146 communes vendéennes. Les bureaux de vote ont été transférés pour permettre une organisation plus optimum. Vous retrouverez la liste sur notre site internet, les bureaux de vote qui seront ouverts de 8h à 18h partout en Vendée. Et ce double scrutin, il est toujours sous contrainte sanitaire ? Oui, alors des règles précises ont été édictées. Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur du bureau de vote. Une distance d'un mètre cinquante devra être respectée entre chaque personne et pas plus de trois électeurs à l'intérieur du bureau de vote en même temps ou six si les scrutins ont lieu dans la même pièce. On n'oublie pas pour voter de venir avec une pièce d'identité avec sa carte d'électeur même si elle n'est pas obligatoire mais aussi d'apporter un stylo pour pouvoir émerger, émarger et puis il y aura aussi du gel hydroalcoolique. Et puis à noter que les dépouillements pourront exceptionnellement se dérouler en extérieur. Sachant enfin que pour les bureaux de vote, les assesseurs, les agents des mairies doivent présenter un test PCR négatif ou encore être vaccinés.